Dans la question 5, nous devons déterminer quelle est la moyenne des ventes par produit et par nationalité. A nouveau un tableau croisé dynamique pour répondre à cette question. Donc, onglet insertion, tableau croisé dynamique, la fenêtre nous indique qu'elle a bien déterminé quelle était la source de données et qu'elle va créer une nouvelle feuille pour notre analyse. Quels sont les champs concernés ? La moyenne des ventes, les ventes c'est le champ montant. Il y a un calcul sur ce champ montant, il va donc être déposé dans la zone de valeur. Par produit et par nationalité, ces deux champs sont déposés indifféremment dans la zone de ligne ou de colonne suivant la disposition à adopter. Alors cette fois-ci, nous progressons, puisque jusqu'à présent, nous souhaitions obtenir des totaux, donc des sommes en permanence. Or, nous voyons que quand le champ montant est déposé en zone de valeur, c'est une somme qui est réalisée. En allant cliquer sur la petite liste déroulante qui fait apparaître un menu contextuel sur le champ montant, nous allons pouvoir aller dans paramètres de champ de valeur. La fenêtre paramètres de champ de valeur apparaît. Nous l'avons déjà utilisé pour aller sur le bouton format de nombre afin de mettre notre texte en monétaire. Nous avions aussi, ici, changé le nom du champ. Eh bien, nous allons nous intéresser maintenant au type de calcul. Les tableaux croisés dynamiques sont capables de faire plusieurs types de calcul. Ainsi, celui qui nous intéresse, la moyenne. Je clique donc sur la fonction moyenne. Nous pouvons d'ores et déjà appréhender le fait qu'il propose par défaut des sommes, mais nous pouvons aussi compter le nombre de quelque chose, la moyenne de quelque chose, le plus grand de quelque chose, ici un max, le plus petit de quelque chose, ici un min. Nous rentrons ensuite dans les produits, les écarts-types, les variances. Donc, tout un tas de fonctions qui vont des plus simples et les plus utiles, au plus pointu pour les statisticiens, quand on parle notamment d'écarts-types et de variances. Pour ce qui nous préoccupe dans cette question, c'est la fonction moyenne. J'ai donc cliqué sur moyenne. En faisant OK, on voit que nous obtenons la moyenne des ventes par produit et par nationalité. Alors, c'est là où la notion de total peut parfois apporter une certaine confusion. En effet, les totaux sont relatifs aux moyennes. Donc ici, nous avons la moyenne des ventes de cidre, toute nationalité confondue. Moyenne des ventes, quel que soit le produit ou la nationalité, se retrouvant ici dans le total général. On voit qu'il a renommé par lui-même moyenne de montant. Rien ne nous empêche de renommer ce champ, comme nous l'avons fait au préalable avec la somme. Voilà, nous avons terminé. Comme d'habitude, lorsque nous avons terminé la conception d'un tableau croisé dynamique, il nous reste à masquer les outils qui nous permettent de le construire. Et à le mettre en forme. Dans cette question 5, nous avons donc vu que nous pouvions changer le type de calcul dans un tableau croisé dynamique pour obtenir une moyenne.